Musique Si on veut protéger la biodiversité, il faut d'abord savoir ce que c'est. Pour savoir ce que c'est, on doit donner un nom aux espèces, sinon on ne les connaît pas et on ne sait pas ce qu'on protège. Les chances de trouver des nouvelles espèces dans la forêt tropicale au Vietnam sont très élevées. C'est pour ça qu'on y va régulièrement et qu'on a un projet là-bas. Le problème, c'est que pour le moment, la destruction des habitats, le rythme de la destruction des habitats là-bas et dans les autres pays d'Asie du Sud-Est est aussi très élevé. Donc on est un peu dans une course contre la montre pour documenter toutes ces espèces, pour les décrire, avant qu'elles disparaissent. Et nous, notre but, c'est quand même d'espérer les protéger, d'espérer les conserver. Voilà, nous sommes dans le parc national de Thuyang Sinh, dans le centre du Vietnam. On est là dans le cadre d'un projet GTI, donc c'est Global Taxonomy Initiative, pour documenter la diversité des insectes du Vietnam. On est arrivés hier soir, on est parti hier très tôt le matin avec tout notre barda, nos sacs à dos. On avait, je ne sais pas combien de kilos sur le dos chacun. On est ici avec des collègues du musée de la nature de Hanoï et notre guide en montagne à Thuyang Sinh. C'est des forêts un peu spéciales avec beaucoup de mousse, des orchidées un peu partout, beaucoup d'humidité, des petits ruisseaux, des petits cours d'eau qui passent un peu dans tous les coins. Pour arriver à Thuyang Sinh, nous sommes partis de Bruxelles. On a fait escale à Bangkok, une deuxième escale à Hanoï, dont on a repris un avion pour l'aéroport de Buon Me Thoth. Et de là, les 50 derniers kilomètres pour arriver au parc national de Thuyang Sinh, on les a fait en van. On a exploré en fait que la partie la plus au nord, dans laquelle on se déplace autant que possible à Mobilette, en suivant un petit sentier qui suit la vallée principale du parc, et où parfois on a des petites surprises, un pont qui s'écroule, un arbre qui s'est effondré au milieu du chemin. On doit un petit peu aider les Mobilettes jusqu'à l'endroit où on a établi notre camp, à environ 1000 mètres d'altitude. La nuit autour du camp, il y a de la vie évidemment, on n'est pas tout seul. On a trouvé un agame du genre Bronchocela, un couple de phasmes de Hanyela, très épineux, une coulovre du genre Boyga, qui est un serpent avec des crochets venimeux postérieurs. On a eu un grand criquet vert qui a la taille de la moitié de ma main, un flatidé, un petit tomoptère tout vert qui a un peu la forme d'une feuille. On a une espèce nouvelle de phasmes du genre Xenophasmina, avec les pattes aplaties, et une reinette avec des très grands yeux, qui sont une adaptation à sa vie nocturne, parce qu'il faut savoir que dans la jungle, une grande partie de la vie se passe la nuit. Toutes les parties du parc ne sont évidemment pas accessibles à Mobilettes, et quand nous avons voulu aller plus en altitude, on a dû y aller à pied. Donc à pied, c'est escalader les pentes de la montagne, à travers la forêt, à travers les bambous, jusqu'à atteindre une crête qu'on a suivie, et qui nous a permis d'atteindre la forêt, les forêts de mousse, les forêts de haute altitude, avec des arbres nains, à environ 1600 m d'altitude. Ces forêts-là recèlent souvent des espèces uniques, qu'on ne trouve qu'à ces hautes altitudes-là. Donc voilà, c'est la fin de l'expédition dans le parc national de Chu-Yang-Sin. On a récolté à peu près plus de 35 espèces de phasmes différentes, la plupart sont nouvelles pour la science. Voilà, ça c'est non seulement une nouvelle espèce, mais un nouveau genre. Donc on a le mâle qui est ici, qui est beaucoup plus petit que la femelle. Ici, ils sont accouplés, et ça c'est une espèce qu'on va garder vivante pendant les derniers jours qui nous restent au Vietnam, pour avoir des oeufs, parce que les oeufs nous aident à identifier les espèces de phasmes. On a eu aussi toute une série de plus petits insectes, des petits homoptères, voilà, qu'on va étudier au labo. Ils sont séparément, individuellement, dans des petits tubes, comme ça. Après, on doit rentrer au labo et les regarder sous le microscope pour les identifier. Donc maintenant, le travail, ça va être de décrire ces nouvelles espèces, parce qu'elles sont inconnues jusqu'à présent. Donc ce qu'on a ici, c'est deux espèces dissidées, très proches. Sur le terrain, j'avais cru que c'était la même espèce. Un spécimen qu'on a trouvé à 1000 mètres d'altitude, et une petite série de spécimens qu'on a trouvé à 1600 mètres d'altitude. Et en fait, une fois que je les ai disséqués, que j'ai étudié les organes génitaux, je me suis rendu compte que c'était deux espèces séparées. Donc si on essaye de les identifier sur le terrain, on va se dire, ça se ressemble très fort, c'est la même espèce. D'où l'utilité de les ramener au labo et de faire ce travail de dissection, le travail, finalement, de vrai travail scientifique, qui permet de distinguer ces espèces et de les caractériser pour pouvoir les reconnaître avec certitude. Il s'appelle Hémisphérius parce qu'il ressemble à une demi-sphère. Ce n'est pas compliqué, les non-scientifiques, on n'est pas toujours à les chercher très loin. Sur le terrain, elles avaient l'air d'être les mêmes. Je pensais avoir la même espèce aux deux endroits. Et en fait, une fois que je les ai disséqués ici, je me suis rendu compte que les organes génitaux des mâles, ici on a une femelle, ça c'est le mâle, ça c'est l'espèce qu'on trouve à 1600 mètres. Et cette espèce-ci qu'on trouve à 1000 mètres, là je n'ai par contre qu'un seul mâle. Mais quand on regarde les organes génitaux d'une espèce à l'autre, ils sont très différents, c'est deux espèces séparées. Comme différence très facile à voir, on a par exemple le tube anal qui est allongé et terminé par deux crochets chez l'espèce qu'on trouve à 1600 mètres. Et ces deux crochets ne sont pas du tout présents chez l'espèce qu'on trouve à 1000 mètres. Au niveau du phallus proprement dit, on retrouve chez les deux espèces un prolongement du côté gauche qui est dirigé vers le dessus chez l'espèce qu'on trouve à 1600 mètres et qui est par contre dirigé vers l'avant chez l'espèce qu'on trouve à 1000 mètres. Et toujours sur le phallus, en vue postérieure, on distingue chez l'espèce qu'on trouve à 1600 mètres trois prolongements dirigés vers le haut alors que chez l'espèce qu'on trouve à 1000 mètres, on ne peut en distinguer que deux. Ça c'est la raison pour laquelle on n'identifie pas les espèces sur le terrain. On doit faire ça au labo, on doit les disséquer pour pouvoir d'abord les différencier et pour pouvoir aussi les décrire avec des caractères qui permettront à d'autres scientifiques à l'avenir de les reconnaître avec certitude. On va décrire cette espèce qui n'a pas encore de nom. Je pense la nommer Altoyangsinensis. On retrouve Altus et Yangsinensis qui est la même terminaison que Chuyangsin. Donc c'est la bête qui vit en haut du parc de Chuyangsin. Pour la décrire, on va l'illustrer. On va donc la photographier. Et pour ça, j'ai fait un petit système qui permet de faire des photos très chouettes. Donc c'est un tube de film photo avec derrière un papier très blanc pour diffuser la lumière. Après, il reste l'éclairage qui vient du dessus et qui fait des reflets sur le spécimen. Donc, qu'est-ce que je fais ? Ben simplement, je le bloque. Je vais faire une photo au plus haut du spécimen et une série de photos comme ça en descendant vers le niveau des pattes. Suivant la taille du spécimen, on fait entre 4, 5 et jusqu'à 15 ou 20 photos. Le résultat final pour notre hémisphérus, ça donne une photo qui est entièrement nette. Et vu que c'est pour une publication scientifique, on va y ajouter une échelle. On a photographié une cicadelle qui fait partie de la sous-famille des cicadélinées qui est très colorée avec des bandes rouges. On a aussi un membre acidé qui est un groupe d'insectes qui est fascinant avec toujours des épines et des pointes un peu bizarres. Lors de notre dernière expédition à Chu-Yang-Sin, on a découvert au moins une quinzaine d'espèces nouvelles d'hommes optères, ce que nous, on appelle de manière scientifique des zokenorynques. Ces 15 espèces, on va les décrire moi-même et quelques collègues français et polonais en particulier. On a aussi découvert plus de 30 espèces nouvelles de phasmes qu'on va décrire avec Joachim. Et donc toute cette biodiversité qu'on trouve dans ce parc national, ça justifie pleinement qu'on conserve tous ces habitats dont on a pu voir à plusieurs autres endroits du Vietnam qu'ils sont menacés par la déforestation, soit la coupe directe des arbres, soit par le feu qu'on utilise pour agrandir des zones de culture. Tout reste à découvrir. Et dans toutes les zones protégées du Vietnam, on se retrouve avec un peu le même cas de figure, des tas d'espèces qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas documentées. Et donc le but final de tout ça, c'est de protéger cette biodiversité et d'inventorier, de connaître finalement la vie sur Terre, cette vie qui nous entoure et que finalement, à l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas. Et la dernière surprise du jour, c'était sur le chemin. Chez nous, on appellerait ça un serpent. Ici, au Vietnam, c'est un ver de terre. Je pense que quand on a vu ça, il est temps de rentrer en Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio